L'attitude 91 L'attitude 91 Dans ta rue s'intéresse aujourd'hui à un chiffre et ce chiffre c'est 30, voilà 30 années que l'association que l'on vous présente aujourd'hui organise des festivités, mêlant décors, costumes, musiques et lumières Bonjour, Gilles Dufour et Xavier Lacarrière Vous êtes respectivement président de l'association Le Lac en Fête et auteur émetteur en scène et vous venez nous rendre visite surtout pour le spectacle organisé comme chaque année depuis près de 30 ans maintenant par votre association qui se tiendra le 17 et le 18 juin prochain sous le nom de Roméo-et Point d'interrogation, on ne sait pas comment ça se prononce, c'est Roméo-et ? Roméo-et Donc je souhaite juste m'arrêter deux secondes sur le nom de votre association qui s'appelle Le Lac en Fête qui fait référence, si je ne me trompe pas, au lac de Courcouronne Pourquoi organiser cela alors à la ferme du Bois-Briard ? Alors ça c'est la bonne question En fait il y a quelques années, pour des raisons économiques et techniques on a été transféré à la ferme du Bois-Briard parce que le lac ça venait extrêmement cher et puis les gradins étaient en... il y avait quelques soucis avec les gradins pour accueillir le public donc ça c'est important de l'accueil public On a joué donc sur le lac entre 1986 et 2001 c'était le dernier spectacle, ça s'appelait La Légende de Demain et le premier spectacle qu'on a fait à la ferme c'était en 2002 et on y est encore à la ferme, je ne sais pas si vous connaissez la ferme on a joué des fois dans la cour, à l'endroit, à l'envers, et maintenant on est dans un jardin donc vous allez voir, c'est un très très beau site J'ai pu voir en plus sur internet des magnifiques clichés de décors que vous installiez même sur le lac, est-ce que vous envisagez un jour peut-être de revenir sur le lac ? parce que c'était quand même assez beau Tout le monde est au président ça ! Ça je vais peut-être demander au vert ! Voilà, c'est un gros projet, on en parle, on essaye, c'est compliqué c'est très très lourd comme projet donc pour l'instant... C'est dommage, le cadre est beau, c'est d'ailleurs... Pour plein de raisons, pour plein de raisons ! Techniquement, financièrement, on va parler de règles ! Je suis désolé, tout à l'heure j'ai confondu le lac en fait, et le festival des musiques du monde ! C'est pour ça que j'ai parlé d'un endroit, puis tout d'un coup ça m'est revenu parce qu'il y a eu une fois, deux fois, trois fois que c'était sur le lac ! Ce qui m'a frappé d'autre part sur le site de cet événement, donc www.romeo.fr ce sont les chiffres avancés par votre association, parmi eux 389 costumes, un laser multicolore, 527 m² d'espace scénique, 4 mètres de rideau d'eau, 101 participants, ça fait rire ! Et un feu d'artifice, comment organiser tout cela ? Ça doit être Herculein ! Bah si vous comptez 50 personnes, chacun met 5 costumes, je vous laisse faire le calcul ! Voilà, puisqu'ils ont au moins 5 scènes avec une fois les paysans, une fois les courtisans, une fois, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire, oui les gens du bal on l'a dit, on a le final, enfin bref, on a plusieurs scènes, donc forcément le calcul est assez rapide, un rideau d'eau c'est facile de 4 mètres, c'est un rideau qui fait 4 mètres et il y a de l'eau qui tombe ! Mais ça doit être toujours quand même installé ! Ah bah non, c'est pas si compliqué, c'est comme à la maison en studio, on fait des trous et voilà ! Sauf que là c'est un peu plus pro quand même, j'exagère, parce que c'est la radio et il faut faire simple, mais en tout cas, le laser multicolore on le sous-traite, c'est pas à nous ! Et puis voilà, en tout cas ce qui est important, chaque année on essaye d'avoir des surprises, d'aller plus loin dans le visuel, il y a 2 ans on a commencé, moi j'ai commencé à travailler avec Gilles Dufour, qui était aussi tout neuf président je pense, il y a 2 ans aussi on a commencé ensemble, moi en tant que metteur en scène, et lui comme président, ce qui était intéressant c'est qu'on se connaissait d'avant, et qu'on a la même vision, la même philosophie, c'est-à-dire que les gens devaient en prendre plein les yeux, plein les oreilles, et quand j'arrivais à des projets où la première année je propose de faire revenir un laser, la dernière fois que c'était arrivé à la ferme c'était en 2002, donc il y a eu 12 ans sans laser, moi j'ai dit ah oui mais la technologie a avancé, on a pris cette fois-ci un laser multicolore, une fois on l'a mis en enfance, là on le met en volumétrique, donc il est face à vous, et donc il y a tout ce visuel en 3D, et on a cette année donc en plus ce rideau d'eau, ce mur d'eau, où on projette à la fois des images et du laser qui passent à travers, donc c'est assez original, c'est comme une douche, et puis l'année prochaine on verra, les idées elles ne manquent pas en tout cas. C'est le suspense, on imagine que ça peut coûter très cher, en plus vous avez parlé de coûts exorbitants tout à l'heure, quels sont les différents moyens de financement ? Déjà la mairie de Corcorone nous aide énormément, on a une grosse grosse subvention de la mairie de Corcorone, et puis on a des partenaires financiers qui nous aident, et ça c'est un travail de longue haleine, de plusieurs membres de l'association qui au cours de l'année cherchent des partenaires financiers. Vous avez également d'autres partenaires comme le Grand Paris Sud, le Conseil Général, la ville de Corcorone vous l'avez dit, est-ce qu'eux aussi ils vous aident ? Ils nous aident pour les affiches, pour les banderoles, pour plein de choses, pour les invitations, on nous met du matériel à disposition. On va revenir alors sur le spectacle en lui-même, c'est Roméo, vous voulez dire quelque chose ? Juste rapidement, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, ou alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, allez on remercie la mairie, etc. Non, c'est pas, enfin, oui on les remercie, mais j'entends par là, c'est que c'est important, ils sont là, ils sont fidèles, même si en 2016 c'est encore la crise un peu pour tout le monde, et que tout le monde se sert la ceinture, on a des subventions et des aides qui comme tout le monde baissent, et on est encore là, on est fiers d'exister, et il faut se dire aussi que s'il n'y avait pas toutes ces aides, que ce soit publiques ou privées, on aurait des tarifs exorbitants, un spectacle ça nous coûterait 60 ou 70 euros par tête, aujourd'hui on va un spectacle à 5 et 10 euros, c'est juste hyper accessible, et ça on est très content d'avoir, de travailler beaucoup, parce que oui c'est pas simple d'aller chercher l'argent, mais en tout cas on est content de sortir un produit qui est quantitatif, pro, et encore une fois accessible, ça ça fait plaisir. Donc on va revenir maintenant sur le spectacle en lui-même, pourquoi vouloir réécrire, ou je sais pas si c'est une réécriture, mais pourquoi Roméo et Juliette, pourquoi Shakespeare ? C'est pas Roméo et Juliette, sinon je l'aurais appelé Roméo et Juliette. Mais il y a quand même Roméo et point d'interrogation, on peut se poser la question. Pour savoir, il faudra venir les 17 et 18 juin. Oui, mystère. En fait... On est le Julien ! Je ne répondrai pas, je ne répondrai pas. Non, en fait l'idée elle part de la chorégraphe Myriam Le Baye, que j'embrasse, et qui me disait pendant longues années où on a travaillé ensemble au Lac en Fête ou sur d'autres projets, qui me disait j'aimerais bien faire quelque chose autour des comédies musicales. Donc le point de départ, c'est de partir sur la playlist et des grands tubes des comédies musicales. Je ne sais pas si on en parlera après. En tout cas, c'est l'axe de travail de la playlist du spectacle. Donc on part, ok, on va être à la hauteur, très bien. On a Summer Night, très bien. On a Chantant sous la pluie, très bien. L'envie d'aimer, ok. Quand on arrive en ville, ok. Mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Et puis j'avais donc ça en tête qui me passait par là. Et puis je lui ai dit ok, je fais un projet numéro 1. On avait parlé de I Love Rock'n'roll. Et puis un jour, je me dis ok, l'histoire la plus célèbre, l'histoire de l'amour la plus célèbre, parce que ce qui fait plaisir aux gens, c'est ça. Une histoire qu'on connaît, une histoire de l'amour qui finit bien, si possible, etc. Sauf que la plus célèbre, c'est Romeo et Juliette. Sauf qu'elle ne finit pas très bien. C'est ça. La nôtre a fini bien. Donc voilà, moi je l'ai réécrite. J'espère. Pour tout vous dire, j'ai même mixé en fait deux contes populaires. Je ne vous dirai pas donc lesquels. On sait qu'il y a des personnages de Romeo et Juliette, mais il y a aussi un autre conte populaire que j'ai mixé. Donc en théorie, Romeo chez moi, il ne tombera pas amoureux de Juliette. Pour savoir avec qui, quand, comment, pourquoi, il faudra venir voir le spectacle. Et en partant de cette trame-là, on va pouvoir développer une histoire avec toutes les chansons des communistes musicales. Et à la fin, ça finit bien avec ce grand fleur-artifice. Bref, c'est formidable pour venir. Indice, c'est pas Romeo et Blanche-Neige. Vous verrez le conte mélangé. Donc vous êtes sûr, il n'y a pas de poison, il n'y a pas de suicide à la fin. Ah si, il y a du poison, bien sûr ! Alors là, vous le vendez bien quand même, bravo ! Alors l'ADN, vous l'avez dit, c'est un peu de la comédie musicale, un mélange de... c'est quoi ? C'est de la comédie musicale ? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de titres, les chansons de Grise, Robin Desbois, Notre-Dame de Paris... Est-ce que c'est que ça pendant... La définition, la vraie définition, c'est un spectacle de lumière. Dans le sens où on a vraiment ce format en extérieur, sous les étoiles, avec un fleur-artifice, ce laser. On n'est pas entre quatre murs avec des projecteurs. On a aussi des projecteurs, je vous rassure. Et oui, donc on fait une comédie musicale de formation lumière, une comédie musicale avec des gens qui sont sur scène. On a toute la bande son, c'est pas un secret, qui est comme très souvent dans les sons lumière, qui est déjà enregistré. Donc avec nos comédiens de l'association, on est partis en studio, on a fait un mixage, un montage, etc. Donc des heures et des heures, voire des jours entiers de préparation avant la diffusion. Et tout ce qui est musique, et bien cette année on a un orchestre live avec plus de musique live. Et pour les chanteurs, certains chantent en live, donc ils sont sur scène avec leur petit micro, et puis ils sont vrais acteurs chanteurs. Certains comédiens chanteront en playback, donc sur une bande son. Certains comédiens seront en playback en direct, c'est-à-dire qu'ils font du playback, mais le chanteur chante en direct avec l'orchestre, donc on croit que c'est un choriste, mais en fait ils chantent. Bref, on mixe un peu tous les genres, histoire de perdre tout le monde et de se juste laisser balader et de servir l'histoire. Il me semble qu'il y a un chanteur en plus, qui est assez connu, je ne sais pas, mais il me semble qu'il avait fait The Voice aussi, je ne sais plus son prénom. C'est Mickaël Lelon, qui chante Roméo, le titre phare, le rôle phare. Et pareil, on le remercie, il nous a filé un grand coup de main les dernières quand on l'a appelé pour le projet puisqu'on a refait ce spectacle une deuxième année, avec des améliorations. On l'a contacté l'année dernière, il a dit oui tout de suite, on s'est vu en studio, il a fait ses 15 chansons en une journée, c'était presque en une prise à chaque fois. On sent qu'il a fait The Voice par rapport à certains de l'association. C'est gentil pour eux. Gilles vous le dira, c'est une belle aventure humaine et je crois qu'on n'est pas là, il n'y a pas de problème d'ego ou de dire moi je suis le meilleur. Non, c'est juste là de se dire on est là ensemble, chacun vient avec son talent, plus ou moins artistique, technique, etc. Et puis on n'est pas là pour se cracher dessus, on est vraiment là pour avancer ensemble et c'est ça le monde associatif et je suis très content moi d'y passer des heures et des heures sur ce projet parce que vous voyez, même si on galère, je ne vous lâche pas qu'on galère, comme tous les projets en tout cas, c'est une belle aventure. Ça fait 8 mois de boulot. Oui, depuis novembre, on y est depuis fin novembre. Oui. Alors qu'on refait le spectacle. Oui, moi j'ai plein de questions. Vas-y. Si j'en avais une éventuellement, est-ce que vous rentrez dans les fonds avec les places par rapport au budget qu'il vous est alloué ? Quasiment. Quasiment ? L'idéal, oui, c'est qu'on arrive à zéro. Après, on a une grande question toujours sur la météo. Donc, on l'a vu l'année dernière. On a exposé les ventes parce qu'il a fait super beau. On l'a vu il y a deux ans. Dès qu'il se va pleuvoir le vendredi, tout le monde vient le samedi. Ou l'inverse. Donc, voilà. C'est vrai que ça, c'est une grande question. Mais ça, à part faire des prières indiennes. Il y a combien de places à peu près disponibles ? 700 en accueil public. Oui. Alors là, il y a des gralins qui sont montés. Ils font 764 places. D'accord. Il reste encore des places ? Oui, bien sûr. Ça serait où pour vous contacter ? Le site internet www.romeo.fr, le lac en fête.fr aussi. Et on a tout le réseau France Billets, Fnac, etc. Ou alors, vous nous contactez directement. Il y a toutes les infos sur le site web pour venir directement à la billetterie à la ferme du Bois-Briard. Parfait. Je passerai le bonjour à Myriam parce que je crois que c'est quelqu'un à qui j'ai fait les calls avec elle. Mais voilà ! Je pense même que sa maman, je la connais. Enfin bon, c'était… On en parlera après. Est-ce que je vous souviens ? Oui, alors on parlera. Mais moi, Myriam Le Bag, je ne veux rien dire. On parlera de tout cela dans votre association. Vous parlez d'une histoire, une aventure humaine qui est extraordinaire. Votre association a par ailleurs retracé ses 30 dernières années de fête dans un livre. Le Lac en fête, histoire d'une belle aventure, écrit par deux auteurs, Jean-Claude Robin et Gabriel Fauchard. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? En contactant le comité d'histoire locale à Courcouronne. Et donc là, il n'y a pas de problème. Il y a encore plein de livres à vendre. Il n'y a pas de soucis. Et puis, ce n'est pas très cher parce que 27 euros le bouquin. Et c'est un fabuleux bouquin. J'ai vu que c'était 224 pages, mais c'est 224 pages de texte. Où est-ce qu'il y a des photos ? Tout simplement, ça fait mal. Il y a de tout. Il y a des photos, des textes historiques et de toutes les aventures. Et puis, il y a aussi des anecdotes. On peut parler aussi d'exposition, Gilles. Oui, bien sûr. Si tu veux, peut-être. Il y a une exposition qui est en train de se mettre en place. Elle est ouverte à partir de demain jusqu'au 22. Donc, c'est à la ferme des Maturines. Et c'est toujours le comité d'histoire local qui a géré l'ensemble du projet. Et lui, ils ont mis en œuvre des panneaux. Il y a des panneaux photo. Il y a de la vidéo. Et c'est vidéo qui retrace toute l'histoire du lac. Et donc, on a tous les spectacles qui apparaissent dans un film de 50 minutes que nos amis ont réalisé. Et ensuite, il y a les costumes d'exposés. Il y a tout. C'est très intéressant. Et l'entrée est gratuite, je crois. Oui, voilà. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Si vous avez des potentiels bénévoles qui pourraient rejoindre votre troupe devant vous, par exemple, pour l'année prochaine, je pense, parce que cette année… Ah, monsieur va postuler. Non, peut-être pas moi. Mais je veux dire que peut-être des personnes autour du setup sont intéressées. Quelle démarche devrait-il faire pour rejoindre cette dernière, justement ? Pour rejoindre l'association ? De toute façon, s'il a envie d'être sur scène ou s'il a envie d'être dans l'ombre aussi. Parce que ça peut être sympa aussi. C'est-à-dire faire les décors, faire les costumes, faire la peinture, faire la technique. Et ça, on accède tout le monde. En tout cas, oui, les portes sont grandes ouvertes. L'atelier, globalement, il marche tous les samedis. Il est ouvert tous les samedis de 9h30, 10h, à 16h. Jusqu'à 17h même. Tous les samedis, on tourne. Souvent, on est en spectacle à Noël. Donc, on ne sait pas encore le projet de Noël. En tout cas, il y a le gros spectacle du mois de juin. Comme l'a dit Gilles, peu importe que vous soyez sur scène ou en coulisses, que vous sachiez faire, amateur ou pro, il y a toujours un espace pour apprendre, etc. Et puis, voilà, encore une fois, on se découvre. C'est vrai que ça fait bizarre de parler d'aventure humaine. C'est bizarre, à la télé, on entend ça. Mais non, mais venez et vous verrez que… ... ... ... ... ... ...